Le ministre de la Santé Pierre D'Imba a reçu les acteurs de la lutte en tabac en Côte d'Ivoire dont le recueil TASU du journaliste Dimitri Egoutzi. Une forte délégation du recueil TASU au cabinet du ministre de la Santé le président Dimitri Egoutzi, le vice-président Parfaisieo, et Justine Eta la directrice de communication du réseau des communicateurs pour la lutte pour le tabagisme en milieu scolaire et universitaire, recueil TASU, ont été reçus le mercredi 27 avril 2022 au cabinet du ministère de la Santé de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle. Le ministre Pierre D'Imba affiche sa volonté d'accompagner le recueil TASU. Les membres du recueil TASU ont profité de l'audience avec le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle Pierre Ngu D'Imba pour lui présenter la teneur du prix La Plume Anti-Tabac dont la deuxième édition a lieu cette année. Le ministre Pierre D'Imba, par ailleurs parrain du concours a pris l'engagement d'accompagner efficacement le recueil TASU dans ses initiatives. Les membres du recueil TASU avec le ministre de la Santé, Pierre D'Imba, deuxième à partir de gauche, je tiens à vous remercier pour votre engagement dans la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Vous êtes, en plus d'être journaliste, des acteurs de santé publique. Nous allons vous accompagner dans vos activités. Vous pouvez compter sur moi pour les appuis aux AUS, a-t-il déclaré. Lire aussi concours de journaliste Plume Anti-Tabac, la deuxième édition officiellement, les conditions pour postuler le ministre Pierre Ngu D'Imba a rassuré le recueil TASU de sa présence le 9 septembre prochain à la remise des prix du meilleur journaliste du concours Plume Anti-Tabac. Je serai avec vous en septembre prochain pour la finale, a-t-il promis. Le président Dimitri Egoutzi exprime sa gratitude au PNLTA. Le président du recueil TASU a par ailleurs exprimé ses vives reconnaissances à Ernest Zotua, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions, PNLTA, pour son accompagnement aux côtés des AUS de lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. Pour finir, il faut savoir que la première édition du concours Anti-Tabac qui s'est tenue en 2021 a été remportée par Serge Nguessan, journaliste au quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Sous-titrage ST' 501